Mon avis sur le pare-feu classique, on va dire ça comme ça, sur Linux, le GUFW. Je prends le pare-feu qui est généralement installé d'office et qui n'est pas activé. Donc je vais vous faire voir ceci. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, c'est comme ceci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas de mon avis ? C'est tout simplement au niveau des règles. Des règles par rapport aux logiciels qui sont très connus de Linux. Je prends un exemple sur Audacity, logiciel utilisé généralement sur Linux au niveau audio. Logiciel très connu. Mais le problème, c'est que dans les règles ici, si vous voulez par exemple créer une nouvelle règle, vous cliquez sur le plus ici. Donc vous avez cette fenêtre là qui se met en plus. Alors ici, vous avez la politique autorisée, etc. Donc moi, je vais faire un exemple. Je vais faire refuser le sens. Là, il me dit entrer. Moi, je vais faire les deux. Je prends l'exemple sur Audacity. Catégorie. Après, vous pouvez choisir la catégorie ici. Les sous-catégories et applications. Si je mets par exemple catégorie, qu'est-ce qu'il me dit ? Bon, déjà, audio-vidéo, audio-vidéo, audio-vidéo. Bon, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a trois fois audio-vidéo, voilà, moi, pas connaître, hein, moi, pas connaître le terme audio-vidéo, catégorie audio-vidéo, audio-vidéo, audio-vidéo. Bon, OK. Donc là, au niveau de Audacity, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Dois-je mettre sur audio-vidéo ? On va dire audio-vidéo 1, 2 et 3, mais bon, voilà. Bureau-tique, non, c'est pas du jeu. Média, éventuellement. On va dire que c'est peut-être média. Réseau, non. Réseau, encore là, deux fois réseau. Système, encore moins. Voilà. Donc, moi, je vais laisser sur toutes, puisque je ne sais pas quoi choisir. Il n'y a pas, simplement, ici, audio. Même si je mets, éventuellement, ici, audio-vidéo, sous-catégorie, musique. Bon, ça peut être musique. OK. Application. Hop ! Inconnu au bataillon. On n'a pas Audacity. Donc, on peut se dire, ben là, c'est peut-être pas la bonne catégorie. Donc, on va essayer, maintenant, audio-vidéo, le numéro 2. Sous-catégorie, j'ai quoi ? Télé ? Non, c'est pas télé, mais on va laisser sur toutes. Application. On n'a toujours pas Audacity, logiciel qui est très connu. Bon, ben, je me dis, tiens, je vais changer encore. Je vais mettre audio-vidéo 3. Sous-catégorie, qu'est-ce qu'on me propose ? Je l'avais dit, sous-catégorie. Ben, on n'a que ça, toutes. Voilà, je ne peux pas changer. Application. On n'a pas. On a éventuellement VLC. Il me semble bien que ça, c'est VLC. Le lecteur multimédia VLC. Je me fie par rapport à ce qui est marqué là, VLC. Je suppose que c'est ça. Donc, toujours pas de Audacity, logiciel très connu. Bon, ben, je me dis, je me suis peut-être gouré de catégorie. Donc, comme ce n'est pas bureautique, alors, je vais essayer médias. Je me dis, ben, tiens, je vais essayer médias. Sous-catégorie, alors, on a soit toutes ou multimédia. Ben, on va laisser sur toutes, puisque de toute façon, que je mette sur toutes multimédia, ça ne changera pas grand-chose. Puisque dans toutes, il y a, c'est compris, multimédia. Donc là, déjà, c'est un peu bizarre. Dans le mot toutes, ça veut dire qu'il y a multimédia. Donc, autant que je laisse sur toutes. Vous voyez ce que je veux dire. Application. Toujours pas de Audacity. Bon, ben, ça commence à être grave. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre sur toutes. Voilà, je vais laisser sur toutes. Tout, 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 tout. Voilà, comme ça, au moins, je me dis, ça va quand même trouver. Et là, ici, pas de traces de Audacity. A, U, alors, normalement, c'est classé par Rende Alphabétique. O, P, Q, R, S, T, U. Voilà, S, S, S. Voilà, et après, on passe sur le B. Donc, pas de Audacity. Logiciel très connu. Voilà, on a des logiciels. Mais alors, est-ce que ce logiciel sort un peu du Gange ? C'est-à-dire que, ben, le développeur, il ne s'est pas trop cassé la tête. Ou alors, est-ce que c'est plus maintenu ? Tout simplement, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas une critique, quand je dis le développeur. C'est tout simplement que je voudrais bien savoir pourquoi, du comment, on n'a pas Audacity. Est-ce que c'est maintenu, etc. Voilà, bref. Donc là, ben, on est un peu comme un con. Et j'avoue que je suis aussi con là-dessus. Puisque moi, après, il faut aller dans les options avancées. Préconfiguré, simple. Mais là, même simple. Ici, vous pouvez taper ce que vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Bon, dans mon cas, je n'y arrive pas. Même si, ici, je tape Audacity. Politique, refusé. Sens, moi, je veux les deux. Protocole, ben, les deux. On va mettre les deux, bien entendu. Et là, ça se complique. Parce que là, on est obligé de mettre quelque chose. Parce que sinon, voilà, ajouter un port. Bon, mais là, il faut être quand même avancé. Là, ben, je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas honte. Je ne sais pas. Alors là, j'ai fait la règle simple. Ben, alors, je ne vous explique pas la règle avancée. Alors, je me dis, peut-être que l'orthographe n'est pas bon. Audacity, en majuscule, au début. Donc, on va essayer comme ça. Audacity. Refusé, les deux, les deux. Et là, c'est pareil. Ben, on est un peu bloqué. Alors, je me dis, mais. Je vais faire un clic droit sur Audacity. Je vais faire propriété. Lanceur. Alors, commande, il me dit ENV. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ubuntu, machin. Pas très compréhensible pour ma part. Description, éditeur audio. OK. Alors, je vais essayer de copier ça. Mais enfin, on verra bien si je fais ça. Je ne vais même pas faire un copier. Alors, là, vous voyez, je ne sais pas. Permission, emblème, on s'en fout. Audacity. Destinc. OK. Alors, là, vous voyez, pareil. Là, c'est marqué par défaut. C'est marqué Audacity avec un A minuscule. Bon. Alors, je vais essayer de faire un copier-coller. On va essayer. Copier. Je vais annuler tout ça. Je vais essayer de faire préconfigurer. Filtre d'application. Alors, on va essayer de faire ça. Voilà. Là, il met du rouge. Du rouge, ça veut dire, non, il ne trouve pas. Grosso modo, il ne trouve pas. Si je clique sur la flèche, non, ça me fait avancer. Non, préconfigurer. Alors, vous voyez, qu'on lui met du rouge, comme ça. Ça veut dire qu'il ne trouve pas. Alors, maintenant, est-ce que là, il va trouver ou pas ? Alors, je vais essayer de retaper. Pareil. Quand c'est du rouge, ça veut dire qu'il ne voit pas l'application. Et pourtant, elle est bel et bien installée, l'application. Application connue. Très connue. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Est-ce que ce logiciel sort du Gange ? C'est... Voilà. Bon. On va essayer avec une majuscule. Là non plus. Pareil, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Quand ça met du rouge, comme ça, ça veut dire qu'il ne trouve pas. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ça. Voilà. Dès que vous tapez une lettre, si ça reste noir, c'est que c'est bon. Dès l'instant où ça va passer au rouge, c'est que ce n'est pas bon. Alors, O. Un D. Là, en fin de compte, à chaque fois, il me propose des applications. Vous avez vu. Le A. Voilà. Là, ça ne va plus. Là, il me dit qu'il ne trouve pas. Donc, on va faire ça. O. Bon. Là, il me propose... Non. Ce n'est pas un mandat. Non. C'est bel et bien Audacity. Et là, vous voyez. Il n'y a rien qui se passe. Ça ne trouve pas. Ça ne trouve pas. On va essayer comme ça. O. D. Non. Alors, en même temps que j'écris là, je regarde là ce qu'il me propose ici. On va essayer comme ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, pareil. Il ne trouve pas Audacity. Voilà. Après, je passe dans les B. Et là, je ne vois pas Audacity. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire OAD. Je suppose que ce n'est pas ça. Donc là, impossible d'ajouter, donc, certains logiciels qui sont très connus par ce pare-feu. Alors, je vais essayer un autre. Règle. Alors, je clique sur plus. Je vais essayer avec... 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 On va essayer, tiens, avec Avidemux, qui est un logiciel aussi très connu. Alors, je vais laisser comme ça par défaut. Refuser. Sens les deux. Là, je vais laisser sur toute, toute, toute. Là, je vais essayer de taper donc Avidemux. Ah, ah, il ne trouve pas, il ne trouve pas. Quel est le rapport entre Avid et F16 ? J'en sais rien. Avid, Avid... Non, toujours pas Avidemux. Bon. Alors, est-ce que je le vois ici ? Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Là, je vais essayer de chercher manuellement. Avidemux, mais il me semble bien... Non, je ne le vois pas. On va essayer un autre. On va essayer... Qu'est-ce qu'on va essayer ? Un logiciel connu. Bah, Anbrak, c'est quand même connu sur Linux. On va essayer. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit ? Vérifier que les ports sont les mêmes, etc. Voilà, je ne comprends rien, ce qu'il me raconte. Voilà, pareil, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Donc, c'est un peu la merde. Ce petit utilitaire, c'est un peu la merde. Après, il faut être utilisateur avancé pour dépatouiller tout ça. Mais je ne comprends pas comment se fait-il que ce pare-feu n'arrive pas à mémoriser et à mettre à jour ce que vous installez. C'est quand même pas difficile. Quand on est développeur, je ne dis pas que tout le monde est aussi fort que l'un que l'autre. Bien entendu, dans tous les métiers. Il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres. Il y en a qui sont plus forts sur certaines choses. D'autres moins forts, etc. Après, il y en a qui sont très bons et d'autres, un moyen, puis d'autres un peu plus mauvais. Bon, voilà, ce n'est pas une critique. C'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça. Mais là, vous voyez, ce n'est pas pratique du tout. C'est un peu chiant. Je ne vais même pas réessayer avec d'autres logiciels parce que c'est un peu... Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire une nouvelle fois de plus pour remédier à ceci. Je ne sais pas si le logiciel est maintenu ou plus ou ça merde totalement. En tout cas, je ne vais pas dire que c'est un logiciel qui n'est pas pratique puisque vous pouvez quand même faire un minimum. Voilà. Entrant, refuser. Tout ce qui veut entrer sur votre PC, ça refuse. C'est interdit. Et tout ce qui sort, c'est autorisé. Mais le problème, c'est que quand ça sort, ça peut moucharder ce que vous faites. C'est moi qui dis ça comme ça.